bonjour Nancy cela me fait très plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui alors en fait je voudrais que tu nous parles de toi Nancy Slimard en fait je voudrais je sais que tu as créé l'école Maître Phare et je voudrais en fait que tu en parles un petit peu plus que tu me dis d'abord d'où tu viens et pourquoi l'école Maître Phare oui alors enchantée d'être avec toi Isabelle c'est un plaisir aujourd'hui alors d'où je viens à l'accent je crois que c'est évident je suis du Québec et je suis à une heure à peu près au sud du Québec donc en campagne c'est je suis pas dans la ville directement est-ce que ça répond à ta question d'où je viens bien souvent ça me va bien superbe et l'école Maître Phare est venue d'un désir d'accompagner les gens dans le fond à connecter avec leur lumière intérieure leur puissance intérieure revenir à notre propre pouvoir qu'on a si souvent donné aux autres alors souvent on voulait se connecter on voulait on pense que les gens connaissent mieux que nous et à force de demander bien on finit par ne plus connecter à réellement qui nous sommes alors l'idée de l'école Maître Phare c'est pas des webinaires sur des thématiques indépendantes à chaque fois mais c'est de reprendre notre pouvoir pour être indépendant être autonome à être beaucoup plus confiant en estime et fier d'être debout qui nous sommes ça c'est bon ça et donc du coup chaque mois en fait tu proposes une thématique pas une thématique différente toujours dans le fait d'être soi même d'être connecté à soi même donc tu proposes de tes propres ateliers et à côté de cela aussi tu invites aussi une personne chaque mois elle aussi pour apporter un plus à l'école Maître Phare en fait l'école Maître Phare c'est c'est un invité plus toi et chaque mois en fait où ça permet bien de mieux se connaître soi et mieux en contact avec soi c'est ça oui c'est exactement le concept et pour clarifier les choses choses que j'ai pas fait à ta question antérieure la question précédente c'est l'école Maître Phare est basée sur le concept de connecter avec qui nous sommes ça c'est vraiment le premier pilier et je l'ai séparé en deux grands modules en fait c'est connecter avec notre lumière à l'intérieur de nous parce qu'avant de pouvoir rayonner à l'extérieur il y a tout un travail à faire il y a toute une évolution à faire tranquillement pas vite un pas à la fois chacun à notre rythme et le deuxième grand module qu'on a vraiment travaillé qu'on a vraiment approfondi qu'on a vraiment oeuvré à notre évolution en fait qu'on a vraiment déterré qu'on a dépoussieré notre jardin qu'on l'a vraiment rendu beaucoup plus clair plus propre plus accueillant pour soi ben là on peut rayonner vers l'extérieur parce que notre lumière est dépoussiérie notre lumière de phare va être beaucoup plus puissante et en fait ces deux grands modules là à l'intérieur il y a trois sous modules aussi alors l'école Maître Phare s'appuie vraiment sur une structure et chaque webinaire va être en ligne de compte avec une partie de cette structure là les webinaires sont indépendants même si vous avez vu uniquement le webinaire par exemple 49 vous avez pas vu les 48 premiers vous ne serez pas perdu il ya des références oui vous pouvez acheter par après d'autres webinaires mais sincèrement chaque webinaire est indépendant et amène une pierre à votre édifice de cette école là pour vraiment continuer votre évolution et chaque mois on va se retrouver à peu près la nuit du mois pour mon webinaire personnel à moi où je vais choisir une thématique vous allez savoir à l'avant ce que c'est et je vais vous parler par rapport à l'école de cette thématique donc je choisis un point focal de l'école et on travaille autour de ce thème là et la semaine suivante ce que je fais c'est que j'accueille un invité si il y a un invité parfois il peut ne pas y en avoir et l'invité va venir donner des précisions sur le point focal qui a été choisi et en ce moment il y a trois webinaires qui ont été tournés parce que c'est la base c'est important de comprendre la base de l'école les fondations sur quoi j'aime appuyer et ensuite on va décliner en d'autres webinaires bien entendu et donc du coup le webinaire de qui va arriver là pour le mois de mai c'est sur quelle thématique oui moi ça va être sur propulse ta puissance humaine qui nous sommes propulsés par tous les parts de notre peau laisser ressortir notre puissance d'accord donc du coup en fait ça va être un webinaire un atelier en fait où tu vas nous exprimer des choses et nous nous pouvons mettre en pratique en fait en même temps que toi en t'écoutant est ce qu'on peut interagir avec toi comment ça se passe exactement en fait oui en ce moment c'est toujours des ateliers live où les gens après cet inscrit vous allez recevoir un lien zoom le jour même vous pouvez vous connecter à l'heure où je vais commencer l'enregistrement de ce webinaire là et vous allez pouvoir être en contact avec moi et comme c'est une école c'est des c'est une structure il ya des notions il ya des des choses qui vous sont transmises et on évolue dans ce point focal là qui a été choisi donc oui c'est encore live les gens peuvent encore être avec moi pour le moment à moins que je change ma vie ma formule est ce qu'il y aurait d'autres choses à dire par rapport à ça c'est qu'elle a besoin en fait ça peut combler chez la personne en fait quelle problématique ça peut aider à résoudre ou avoir une lumière sur même par rapport aux prochains webinaires par exemple oui mais si je prends l'exemple du webinaire qui aura lieu le 16 mai dont nous sommes en train de parler propulse la puissance naturelle mais c'est comment je peux extérioriser qui je suis comment je peux rayonner de l'extérieur qui je suis vraiment en toute humilité en toute simplicité il n'y a pas de fleufla à faire c'est pas il n'y a pas de superflu de grosses musiques mais c'est qui je suis moi dans mon entourage mais de façon stable et solide ok donc en fait ce webinaire peut aider à ce qui est une meilleure communication avec soi-même et donc de ce faire avec les autres en fait oui mais c'est surtout comprendre quelle est ma propre puissance à moi oui il ya des webinaires avant qui nous ont aidé à se préparer à ça parce que pour moi il ya une gradation dans mes webinaires mais dans le fond connecter à ma propre puissance à moi c'est vraiment comme si j'avais une prise électrique et d'aller me connecter à ma puissance et de dire ok je me recherche tellement je sais tellement qui quelle puissance m'habite et je suis prêt je m'engage à rayonner quelle lumière c'est quoi ma couleur si la lumière blanche traversa un piusque il se sépare en plein de pleurs laquelle sera la mienne et mon phare va allumer quelle lumière dans au travers de la société en fait bien c'est très beau ça et donc du coup c'est le 16 mai à quelle heure ce sera à 9 heures heure de québec un peu moins pratique pour les français parce que vous pouvez probablement être encore au travail mais vous avez accès à la rediffusion après l'événement je vous envoie toujours une rediffusion et vous verrez écouter des milliers de fois si vous voulez tant et aussi longtemps au moment qui vous convient et donc vous les mois on a la possibilité de voir un webinaire et donc de travailler sur soi de mieux se connaître de mieux d'être un phare en fait tout simplement d'être d'illuminer le monde par notre propre puissance par qui nous sommes et là en étant bien ancré et donc du coup tu proposes ça tous les mois donc on peut s'inscrire à si on veut pour le mois de mai mais on peut s'inscrire aussi pour pouvoir suivre les mois suivants en fait c'est un abonnement il y a plus de 6 ans tout à fait les gens peuvent s'inscrire à un seul webinaire alors vous voyez en bas de mon écran vous voyez mon nom en entier et vous voyez l'école comment je l'écris vous pouvez faire une petite recherche sur internet vous arrivez sur la page de l'école vous allez voir tous les webinaires vous pouvez vous inscrire uniquement à celui du 16 mai mais vous allez voir qu'il y a d'autres options aussi c'est payant à chaque fois parce que c'est mon travail c'est là où je fais toute mon expertise et je me dis gratuitement j'aimerais bien sauf que mes factures vont pas m'aimer à ce moment là on peut s'inscrire juste à un webinaire on peut s'inscrire à tous les webinaires de l'année 2023 ceux qui sont déjà faits sont disponibles en ce moment rediffusion alors il ya différentes options je vous laisserai regarder ce qui vous convient davantage et si vous avez des questions vous faites m'écrire mes coordonnées sont directement sur le site très facile de me rejoindre cool superbe sinon on peut te suivre donc du coup tu as un site internet on peut te suivre sur instagram c'est cela exactement j'ai le site mon site web qui est www.maîtrephare.com je suis sur instagram sur facebook sur youtube très réactive sur youtube j'adore cette plateforme pour le moment c'est les plateformes où on peut me rejoindre ok bien et bien une autre question je dirais donc d'où est venue véritablement cette idée de cette école en fait comment ce fut-il que cette année 2023 soit apparue cette école à fait très longtemps que j'avais l'idée de bâtir une école d'ouvrir les portes d'une école et je me sentais pas tout à fait prête ou surtout plusieurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire légitime est ce que je suis la personne pour ouvrir cette école là est ce que je suis à ma place de l'ouvrir donc ça a été un processus c'était une évolution et je suis allée chercher au fil des années beaucoup d'outils j'ai fouillé énormément j'ai fait beaucoup de formations j'ai lu beaucoup de livres je suis une intello de nature et ce qui fait que j'ai décidé d'ouvrir l'école ben oui ça me poussait à chaque à chaque année ça me revenait en tête et je me disais oui mais pas tout de suite et cette année la porte s'est ouverte et je me suis dit c'est le moment je me sens prête je me sens légitime je sens que dans le contexte mondial c'est important pour chaque personne de retrouver sa puissance qui nous sommes de se lever debout à titre d'humain qui je suis j'ai toute ma place et je mérite d'être là aussi alors j'ai ouvert mon école j'ai foncé dans ce projet là et j'y ai mis tout mon coeur en début d'année 2023 et je me dis que c'est un projet qui est porteur pas juste pour moi mais pour tout le monde et je serais égoïste de garder ces outils là pour moi après on va dire que point de vue école cela te parle enfin ça fait partie de toi tu étais aussi enseignante aussi maître d'école donc du coup tu as cette forme de pédagogie en toi tu as ce savoir-faire aussi en même temps tu es coach aussi tu t'es formé pour cela tu as plein d'autres outils l'EFIT la PNL je crois aussi enfin tu as énormément d'outils dans tes bagages donc du coup tu nous partages en fait tes compétences ton savoir-faire ton savoir-être aussi très important voilà dans l'école maître phare tu as envie que le monde s'illumine j'ai envie que la lumière soit donc c'est comme ça que je vois l'école maître phare et c'est ainsi moi je vous invite vraiment à poser autant de questions que vous avez par rapport à ce projet là au prochain webinaire et au futur qui vont arriver parce qu'à chaque mois il y a aussi ces webinaires mais il y a aussi des ateliers qui sont proposés par d'autres personnes et qui sont de métiers divers et variés chacun avec sa spécificité chacun avec sa lumière sa touche personnelle et chacun apporte un petit plus sur cette planète à sa façon et c'est beau que de vouloir partager ce savoir et de partager je le fais que chacun c'est comme une main tendue en fait exactement tu me décris mieux que moi-même Isabelle je la vois beaucoup comme une personne très humble très dans l'humilité très simple et on se rejoint toutes les deux là-dessus j'aime pas donner des détails des flaflas j'aime pas prendre l'ascendant monter sur le podium mais oui c'est une main tendue et maître phare vous le voyez dans le nom c'est le verbe être donc qui je suis dans mon être dans mon essence et je crois que c'est ensemble qu'on va être beaucoup plus fort c'est pour ça que dès la base j'ai tendu la main à des invités je me dis tout ensemble on va s'entraider on va partager des connaissances on va pouvoir être beaucoup plus beaucoup plus utile beaucoup plus puissant parce que chacun va amener sa petite pierre à l'édifice et il n'y a pas que moi qui connaît les choses il n'y a pas que moi qui s'est renseigné il n'y a pas que moi qui s'est formé c'est que ce que moi je sais Isabelle va donner des informations supplémentaires ensuite je vais rencontrer un autre qui va donner des informations donc autant des européens que des nord-américains font partie de mes invités il y a une belle brochette et un peu pour agresser c'est que quand j'ai commencé à tendre la main à des invités je m'attendais pas que j'allais combler mon calendrier de 2023 et je suis très fière de dire que du mois de février jusqu'au mois de novembre j'ai un invité différent à chaque mois qui a osé plonger dans ma thématique du rayonnement de qui nous sommes d'être puissant dans notre humanité autant à titre individuel qu'à titre collectif donc c'est un projet d'envergure et j'ose espérer qu'il grandira au fil des années il n'y a pas de soucis là-dessus moi j'y crois j'ai froid dans l'école Maître Phare et j'aime ton énergie donc de ce fait forcément moi aussi j'ai plongé dans l'aventure du coup aussi et voilà aussi au mois de mai ce sera sur la puissance naturelle je vais proposer aussi un atelier par rapport à cela et c'était normal et vraiment normal que de participer à l'école Maître Phare pour moi c'était évident en fait je dirais même ne nous déconnectons pas de qui nous sommes et moi ça me ramène directement à la thématique de base de l'école l'être quand on fait des ricochets quand on s'émerveille quand on on est bien dans ce qu'on fait une activité de base on sort des des obligations notre être il est nourri de quelle façon comment on laisse exprimer notre être au travers d'un geste comme le ricochet il n'y a pas de réponse chacun va trouver sa réponse chacun va trouver sa réponse ça se vit en fait ça s'expérimente ouais c'est ça c'est ça et la vie c'est l'expérience j'apprends rien en disant cela enfin voilà mais c'est qu'autre fois on a on a tellement d'objectifs dans la tête tellement de choses à faire la to-do liste on en oublie que chaque petit geste que nous faisons est une expérience et que chaque petite chose que nous faisons c'est la vie en elle même en fait et que dans tout ça il y a quelque chose de beau moi je suis heureuse d'être avec toi là maintenant et de converser avec toi nous sommes en train de faire pour le savoir quelque chose qui n'était pas du tout prévu nous sommes dans la spontanéité et c'est ça qui est beau en fait et c'est ça qui est beau et la vie c'est ça j'ai une phrase de là au dessus des yeux j'en ai plein de phrases au dessus des yeux et j'en ai une c'est aime-toi au point aucune n'a plus rien à prouver à personne où tu ne recherches l'approbation et l'acceptation de personne et où tu es en paix et heureuse avec qui tu es vraiment avec ton autre authentique toi et en fait la vie c'est ça c'est s'aimer quoi qu'il se passe et maître phare est là pour ça en fait on nous aider lorsqu'on est dans nos bas comme dans nos hauts à nous aimer encore plus pas à pouvoir changer qui nous sommes et à se transformer en quelqu'un que nous ne sommes pas mais à être plutôt là ici et là il y a qui ? il y a quoi ? comment on y va ? maintenant on fait et c'est ça que tu permis que tu autorises tu guides c'est comme le petit poussé il met des petits cailloux blancs et tes webinaires c'est comme des petits petits cailloux blancs on sait le chemin grâce à ces petits cailloux blancs on peut retrouver notre chemin si un jour on ne va pas bien on peut revenir sur le webinaire pour re-écouter et se refaire du bien et se replonger à l'intérieur de soi ça peut aider pour ceux qui ne s'autorisent pas à le faire à replonger à l'intérieur de soi parce que replonger à l'intérieur de soi ça signifie quoi ? d'aller voir la boue se plonger faire un grand bain de boue et se faire ce grand bain de boue et bien des fois ça nous est compliqué à aller plonger à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas envie de se retrouver plein de boue parce qu'on va aller dans notre souffrance on va aller dans nos peurs on va aller voir notre pénombre et c'est justement quand on va faire des bains de boue et bien en fait quand on fait des bains de boue et quand après on se nettoie et bien notre peau est plus nette et bien là c'est la même chose en fait en allant écouter un webinaire et bien on s'autorise c'est comme un soin dans un centre de bien-être en fait de la mame ce que vous voulez en fait c'est aussi aller plonger à l'intérieur de soi il y a quelqu'un à côté de nous qui est là pour nous aider et Nancy par exemple est là pour accompagner nous tenir la main nous guider sur ce chemin et on est là de notre peau mais Nancy est là elle est cette lumière à côté de nous on l'entend parler, exprimer donner des idées faire part de son expérience de ses connaissances de son savoir et on prend ce que l'on veut en fait et ce que l'on peut à ce moment-là en fait ce que l'on veut à ce moment-là on prend et ça va donner quelque chose mais Nancy n'est pas maître de ce que ça va donner et nous et nous-mêmes en fait on peut justement à ce moment-là on va découvrir en fait le tableau qu'on va créer par rapport à ce qu'on est allé fouiller à l'intérieur de nous et ce qu'on a découvert à l'intérieur de nous ce qu'on a redécouvert même des fois à l'intérieur de nous parce que des fois on dit ah mais ça je le savais je l'ai oublié c'est tellement simple mais je l'ai oublié et c'est juste refaire lumière sur tout ça voilà donc du coup je dirais qu'en fait école maître phare c'est par exemple c'est je dis école maître phare avec Nancy parce que là je suis avec Nancy mais ça peut être un bon bouquin ça peut être une parole de la boulangère qui nous dit quelque chose et qui nous fait chaud mais ce qui compte le plus au monde en fait c'est se reconnecter à qui nous sommes à qui on est à notre propre lumière et la faire briller et je sais que c'est ce qu'on fait tous c'est ce que l'on veut faire chaque instant tous dans notre vie on veut tous le bonheur on veut tous être heureux et tous on pleure tous on souffre tous on va dans les bas-fonds on va dans les abysses comme moi j'aime dire en fait et on y va dans les abysses des fois on y va profondément et on se demande quand est-ce qu'on va en sortir en fait oui des fois c'est la vie elle-même qui nous amène encore un peu plus bas et on se dit elle est contre non mais plus on va aller dans nos noirceurs et qu'on va oser y mettre de la lumière plus on va rayonner c'est magnifique je trouve ça magnifique la façon que tu décris l'école oh ça me donne envie quasiment de pleurer mais c'est exactement ça je ne suis pas meilleure que personne et je vous avoue quand j'ai besoin je retourne dans les webinaires ce que je suis en train de mettre en place c'est des outils dont on a besoin qui puissent être accessibles à chacun quand vous en avez besoin et il y a des moments où on a le genou par terre et on ressent la nécessité de revenir sur quelque chose de ré-expérimenter quelque chose donc le but c'est vraiment de pratiquer de pratiquer de ressentir chacun en soi ce qu'on va écouter au moment où on le part chaque webinaire vous allez les choisir en fonction de ce que vous avez besoin mais je ne suis pas meilleure que personne je suis juste là pour vous partager ce qui peut être utile oui c'est que je suis en tant que savoir tes compétences de qui tu es et voilà moi je sais que j'anime un atelier aussi et je vais partager mon expérience que je vis voilà vous allez rentrer un peu plus dans qui je suis et donc du coup je vais partager moi mes propres ressources qui peut-être peuvent vous aider voilà et chaque intervenant c'est la même chose en fait chacun partage on ne peut pas faire autrement en fait que je pense transmettre quelque chose qu'on ne connait pas quand on vient à Maître Phare en fait je parle de quand on vient à Maître Phare après dans d'autres lieux peut-être qu'on peut mais là dans Maître Phare on partage nos expériences c'est obligé tout à fait tout à fait j'ai choisi chaque invité expressément pour l'expertise que chacun offre et pas pour ce que la personne lit c'est facile d'aller à l'extérieur et de répéter de revomir l'information mais c'est pas ça l'école Maître Phare l'école Maître Phare c'est de l'authenticité c'est de qui nous sommes vraiment c'est d'aller au plus profond de qui nous sommes en toute honnêteté et bienveillance donc c'est ce que chaque intervenant va vous livrer à sa façon Abonnez-vous ! Abonnez-vous !